Musique Et salut les amis, c'est Armonia, mais surtout sur Monster Hunter Rise Sunbreak, on va chasser l'espinace, le nouveau espinace du coup, qui est sorti avec la nouvelle mise à jour. Alors, un espinace de feu, alors je sais pas quoi m'attendre, je me suis minimisé au poison, je sais pas si ça m'apprend, je sais plus, je suis pas immunisé à la paralysie, j'ai eu une résistance un petit peu au feu. Un espinace de feu endormi près de la tour, maintenant ils sont piégés, si la belle se réveille, il devra importer sa colère ardente. Alors, est-ce que c'est du feu ? Est-ce que c'est du feu ou explosion ? J'en ai absolument aucune idée, écoutez, on va aller voir ça ensemble. J'y vais à la gunlance, du coup, voilà mon stuff, donc 37 résistances au feu. Mon petit build n'a pas changé, on est comme avant. On ira voir, du coup, si on arrive à le battre, enfin j'espère, son stuff à la fin de la vidéo, en espérant qu'on a un stuff vraiment intéressant. Écoutez, c'est parti ! Ok, le kit cinématique va nous donner des infos, là. Oh, il prend le feu, là, il n'a rien à secouiller. L'empoisonneur, passionné, l'espinace de feu. Oh, la boum nucléaire, là ! Ok, d'accord. Oh, grain de ténacité, ça m'inquiète un peu, quand on donne les grain de ténacité, c'est comme la salive du Devil Joe, vous savez. Bon, bah écoutez, allons-y, on verra bien ce qui va se passer. Potion de pierre. On va prendre un petit peu tout. Ok, allons-y. Il dort, je ne sais pas si on peut le blesser quand il dort, lui. Je ne sais plus. Oh, bah si. Bon, bah très bien. Ça commence bien, du coup. Ok. Alors, je ne sais pas trop, il met du feu au sol, mais pour l'instant, j'essaie un petit peu de comprendre ce qu'il fait. Ah, ok, d'accord. Il m'a baissé ma défense. D'accord, ok, ok. Dommage, je ne l'ai pas eu. Là, on est sur un mélange de Razian, Rathalos, c'est vraiment un mix de pas mal de trucs, je trouve, l'espinace. Et là, du coup, maintenant, c'est un mix aussi d'Evil Joe, avec sa salive. On va recharger. Ok, il fait ça deux fois, il fait ça deux fois. Oh, c'est quoi ça ? Ok, bon, ça n'a pas marché. Mon attaque pour me protéger. Mégapotion, du coup. Ah, ma défense était réduite. C'est pas bon, ça, quand même. Est-ce que ça réduit la défense de beaucoup, ou pas ? Ok, ça n'a pas pris l'attaque encore. Il est short quand il se met debout comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Attaque de queue, là ? Non ? Ok, il fait ça deux fois, c'est vrai, il fait ça deux fois. Il a vraiment un pattern bien à lui. On ne l'a pas encore vu énerver. Oula ! Oh, les dégâts ! En tout cas, mon antipoison avait l'air de fonctionner, en tout cas. Ça, ça, ça fait plaisir. Ok, là, je l'ai eu. Je recharge. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il est cinglé, lui, hein ? Voilà, nickel. Bon, ça se passe un peu mieux, déjà. Au début, quand tu affrontes un nouveau monstre, tu te dis, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Ouais, ils ont fait ça plusieurs fois. Parce qu'au début, je ne savais pas si j'étais immunisé au poison. Ok, il recommence un gros attaque. Oh, ultra-garde ne marche pas. Ultra-garde ne marche pas. Ultra-garde ne marche pas. C'est quoi, ce bordel ? Voilà. Ok, c'est cool. Il m'a propulsé dans le truc de soin. Merci. Ok, coup d'épaule. Oui, l'Espinas, quand même, il est bien réussi comme monstre. Je trouve que c'est vraiment un mélange de plein de patterns de monstres différents qui vont bien ensemble. Enfin, je veux dire qu'ils vont bien ensemble pour lui, quoi. Mais je trouve que c'est quand même vraiment plutôt bluffant. Oh. Je me casse pour aiguiser mon arme, surtout. Parce que là, aiguiser l'arme ici, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, bah écoutez, pas mal. Je trouve le monstre très réussi. Je vous laisse un commentaire réagir là-dessus. Mais je le trouve vraiment plutôt pas mal. En tout cas, l'antipoison que je me suis mis, du coup, a fonctionné. J'avoue que je ne savais pas si c'était du poison mortel ou un truc comme ça. Après, on ne l'a pas vu énerver. Peut-être qu'il y a peut-être des trucs encore à se préparer. Mais pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Écoutez, on y retourne. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de recharger mon arme ? Non. Voilà. Ok, donc là, il fonce plusieurs fois. La coquille qu'on a prise au début m'a sauvé la vie. Il m'a fait des dégâts. Il m'a fait un combo de fou, là, je crois. Ok, je lui monte dessus. Il m'a fait un combo, le machin. Il faut que je fasse gaffe face à Supernova, c'est vrai. On a vu qu'Ultra Garde, ça ne marchait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à me protéger. Parce que j'étais mal positionné après, je ne sais pas. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, non, ça ne marche pas, ça. Ok, ok, ok. Bon, alors là, j'avoue que cette attaque-là, je ne sais même pas ce qui se passe, en fait. Je ne comprends rien. Il fait une Supernova. J'ai l'impression d'affronter couleur dans Dragon Ball Z, là. Bon, bah, écoutez, très bien. On va aiguiser l'arme. J'avoue qu'à chaque fois qu'il l'a fait, je suis tellement rapproché. Je ne vois pas trop ce qu'il fait, en fait. Il faudra vraiment... La prochaine fois, on va s'éloigner, la prochaine fois. Et on va essayer de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Du coup, on y retourne. Là, je m'attendais à la Supernova comme tout à l'heure, mais là, en plus, il a sauté. Il a lancé une autre attaque juste après. Tiens, prends-toi ça. Ça fait plaisir de découvrir un petit peu un monstre qui change tout, quoi. Ça change, quoi. On va voir si on arrive à le tuer. J'espère ne pas mourir, quand même. Oh, il n'a vraiment plus de jus, là. Là, on le tabasse bien, là. Mon arme, elle prend cher aussi. Merde. Bombay, c'est barré. Au secours, le chat. Bon, méga-popo, là, on arrête les conneries. Je vais ramasser les objets. Allez-y, là. Grande larme de vivernes. Un cortex. Je recharge. C'est bon, on y retourne. Ne bouge pas, mon petit. Ne bouge pas. Ah, merde. Plus de balle dedans. C'est ces boules de feu qui me font peur. Enfin, crois-moi que tout à l'heure, il nous a fait un combo avec son coup de queue. Je ne sais pas trop quoi, mais... Alors là, c'est quoi, ça ? Bon. Je pense qu'il faut se barrer, hein. Je pense qu'il ne faut pas jouer au con comme tout à l'heure, j'ai fait. Il se prend un mur, ou pas ? Non. Je trouve ça vraiment dommage qu'on affronte tout dans la tour. Vous en pensez quoi ? J'aurais bien aimé quand même affronter les boss comme dans des vraies maps. Parce que moi, je ne suis pas très fan des maps avec des petits murs comme ça, là, bizarre. Vous voyez, je trouve que c'est trop rapproché, je trouve. Oh bon, ça rappelle les anciens mâches, hein. Mais je veux dire, j'aurais bien aimé quand même affronter le monstre. Je pense qu'ils ont fait ça pour la difficulté, je pense. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres monstres avec nous, vous savez, pour... Bah, c'est la joie en mode Pokémon, quoi. Je peux comprendre, par contre. Combien de fois j'ai défoncé des monstres avec Pokémon ? Je monte sur le Xenogre et puis on défonce tout le monde avec. Mais bon. Le tranchant, comme il part vite. Lui, c'est Monsieur Boule de Feu, lui. Il est ski, boule de feu. Oh, il fait un combo, là ? Non ? Oh, il tombe au sol ! Je recharge. Oh là, le tranchant, il est flingué, mon tranchant. Partie détruite, encore. On ne coupera pas la queue, par contre. Vas-y, je tente ma chance. Ouais, non, on ne va pas jouer au con. Je tente mes trucs, là, mais... Téléportogène. Je me barre pour le tranchant, quoi, à chaque fois. On va reprendre un téléportogène. On va reprendre une petite graine ténacité. Je n'avais pas vu que ma défense était partie. Une ration. Je crois que j'ai des potions en plus, au fait. Il y a des premières potions en plus. Il faut peut-être que je les prenne, quand même. Moi, je prends mes propres potions. Oh, c'est revenu, ça, ce truc-là. Ok, ben, j'y reprends. Oh, mon tranchant n'est même pas au max. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Allons-y. Alors, je reprends un philoptère. Oh, il y a un objet à prendre, là-bas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ok, par contre, il est énervé, là. Ok, il fait ça plusieurs fois. Trois fois, je crois. Non, là, c'est deux fois. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que j'ai le temps de lancer ma grosse attaque ? Ouais. Bon, pas au maximum, mais c'est quand même pris plusieurs fois. Ok, il fait ça deux fois. Deux fois, voilà. Boule de feu. Ok, bon, on commence à comprendre un petit peu comment il joue. Bon, je vais ramasser l'objet. Oh, c'est connerie. Ok, il saute, maintenant. Bon, on a pigé le pattern. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Mais au début, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi, comme attaque. Tiens. On va recharger. Boule de feu. Est-ce que j'ai le temps de lancer ma grosse attaque ? Oui. Oh, on peut la capturer. C'est parti, on le capture. Ouais, je vais le capturer. Je vais le capturer. Vas-y, vas-y. Fonds-en le piège. On y va. Mission accomplie. Une mort. Je suis mort tout à l'heure. Alors là, je n'avais rien compris. Je me suis pris. En fait, je m'attendais à la grosse attaque comme tout à l'heure. Et le problème, c'est que je voulais chercher si Ultra-Garde marchait ou pas, quoi. On est d'accord que j'ai bien Ultra-Garde, hein. Je suis quand même pas dingo, hein. Ultra-Garde 3. Alors là, écoutez, je ne sais pas. Ultra-Garde ne marche pas, en tout cas. Donc, il faut le savoir, quoi. En tout cas, l'anti-poison. L'anti-poison qu'on a fait, nickel. Ça a fonctionné. Parce que je pense que du coup, il met du poison. Donc, à mon avis, ça va être très dangereux. Si tu prends une boule de feu. Eh bien, je pense, en fait, si tu n'es pas résistant au feu et que tu n'es pas résistant au poison, je pense que tu te fais tabasser, par contre. Monte-Espinasse de feu, direct. Alors là. Là, la capture, elle fait plaisir. Éclat-Espinasse. Monte-Espinasse. Souffre-Espinasse de feu. D'accord, d'accord, d'accord. Aiguille-Espinasse de feu. Ok, prendre tout. 16 minutes. Franchement, ça va, bonne découverte. On va aller voir son stuff. Ah oui, je crois qu'il y a d'autres monstres à faire, au fait. Je crois qu'il y a un Chameleos à faire et je crois qu'il y a un Mitsuzune. On va aller voir ça. Du coup, parler au docteur. Le docteur, il va attendre un peu. On va voir son stuff. Un équipement spécial à la forge. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Ça peut modifier les... Alors, le truc curieux, je l'ai fait, mais moi, je ne suis pas du tout fan des machins aléatoires comme ça. Je vous laisse en commentaire réagir. Et moi, les trucs comme ça. RNG, je déteste ça. Surtout dans un Monster Hunter. Je n'ai jamais trop aimé ça pour les talismans, trucs comme ça, déjà. Alors, en plus, quand j'avais testé sur une de mes armures, elle a été devenue moins bonne, en plus. Le talent aléatoire, ça, je n'avais pas du tout kiffé. Ok. Bon, le skin, je ne le trouve pas ouf, par contre. Mais bon, ça, on s'en fout un peu, encore. Je vais faire un peu. Machine de guerre, niveau 6. Déjà, ça, c'est intéressant. Samouraï, d'accord. Ça, ça me plaît. Tire parcimonieux, bon, ben, ça, ça peut toujours être intéressant. Mettre de la charge. Les dégâts élémentaires et des afflictions augmentent beaucoup. Ok, marathonien. Après avoir rempli la jauge en attaquant continuellement, annule les réactions aux dégâts et réduit les dégâts pour les attaques qui vous renversent. Durant l'activation, réduit encore plus les dégâts et provoque une explosion. Oula. Ça, ça a l'air d'être bien, ça. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que tu remplis une jauge, j'ai l'impression. Genre, quand elle est remplie en 4 petits temps, non seulement tu réduis les dégâts que tu vas te prendre et en plus, tu vas faire une contre-attaque, quoi. Une explosion, il semblerait. Attaquer sans arrêt peut augmenter progressivement l'attaque et les attaques élémentaires. L'augmentation dépend de l'arme. Attaque réussie, attaque temporaire plus 5, élément plus 5, réussir attaque 5 fois d'affilée pour un énorme boost. D'accord. D'accord, d'accord. Il faut quoi pour le stuff ? Oh, il faut un fouet d'espinace de feu. Il faut un point de gare en golem. D'accord. Il faut une menthe. La menthe, je l'ai eue. D'accord. Bon, il faut qu'on en fasse quelques-uns. J'en vais regarder le pièce par pièce. Niveau joyau, en fait. Oh, beaucoup d'emplacements. Ça, c'est bien. Résistance au feu et la glace. Par contre, il est faible à l'eau, faible à la foudre, faible au dragon. Bon, d'accord. Alors, machine de guerre, samouraï, tiers parcimonieux, maître de la charge, marathon et machine de guerre. Queur audacieux, c'est les gants. Ah, le gant est pas mal, quand même. Si je désactive tout. Avant-bras, hermitor, paladin, ultra-garde. Il faut que je voie pour faire les stuff, quoi, après. Mettre la charge, cœur audacieux. Il faut vraiment que je teste cœur audacieux. Ah oui, les armes. Alors, attention. Je vais regarder la lance canon. Machine antique. Alors, il est où ? Alors, il est où ? Je l'ai passé ou quoi ? Spinace de feu. Oh, le tout petit tranchant violet, par contre, hein. Oh, par contre, emplacement de joyaux. Ouais, quand même. Par contre, ça m'embête un peu. Je trouve quand même que les armes n'ont pas de tranchant violet en fin de jeu, quand même. Je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Il n'y a que le boss de fin qui a le tranchant violet, quoi. Il a un tout petit tranchant violet de rien du tout. Il a un tranchant blanc. Ça peut aller, encore ? Un tout petit tranchant bleu et un tout petit tranchant vert. Il faut une menthe. D'accord. Ok, ok, ok. Ouais, bon, ben... Feu 51. Ah, ça fait des dégâts de feu, l'arme, par contre. Ah, ça, ça ne me plaît pas, par contre. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Alors, d'après ce que j'ai vu, l'arme, elle fait des dégâts de feu et de poison. Mais, ouais, non, ça ne me plaît pas, par contre. Il peut également infliger du poison. Non, ça, ça ne me plaît pas. Dégâts de feu. Le feu, il y a trop peu de monstres sans qui ça marche, quand même, le feu. Moi, je n'aime pas du tout. Ouais, je suis un petit peu déçu. Ah non, l'amélioration, quand même, ouais. Épée longue, que je regarde. Bon, par contre, son armure m'intéresse, par contre. Par contre, niveau joyau, on est bien, quoi. Bon, mais écoutez, forger arme spéciale, déjà. Tiens. Ah, bah ça, 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 c'est sympa, par contre, pour les skins, je trouve. Au contenu. Pour changer un peu de skin, parce que j'en ai meurt d'avoir toujours la même heure. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, il faut quand même des matériaux, après. Ah non, d'accord. D'accord, bon, bah écoutez, ça, c'est sympa, par contre, pour tout ce qui est armes. Oui, j'ai pas encore trop regardé les trucs pour ça, par contre. Tranchant, plus 10. Ajoute des emplacements. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas trop fait ça, parce que j'ai testé sur l'armure, ça m'a déçu, après, j'ai laissé un peu tomber. Je l'avais fait sur, voilà, sur cette armure-là, je crois. De toute façon, après, il faut vraiment farmer, puis c'est trop... Ah oui, il réalise l'amélioration. Ouais. Je sais pas, moi, je suis pas très fan, j'aurais bien aimé la transcendance, comme sur World. C'est très bien. World, c'est très, très bien. Transcendance, tu choisissais, affinité, etc., régénération. Pas de conneries de RNG, c'était super. Super, je trouve qu'il faut rester dans les trucs simples. Dès qu'on met des trucs aléatoires, tu peux péter un câble, quoi. Si tu peux faire 100 fois ton armure, elle peut devenir toute pourrie, hein, c'est... Ok, mais... Bon, là, c'est bien, on enchaîne les 4 directs. Pas de blabla, c'est l'avantage, pas de truc à faire. Un Misuzune mauve. Du poison, d'accord. Source infernale. Et bah, prochaine vidéo, les amis, Misuzune mauve, on va l'affronter, on verra qu'est-ce que ça a dans le ventre, du coup. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'espinace de feu ? Vous avez vu ? Plutôt costaud, quand même, comme on, c'est les patterns plutôt pas mal. L'arme de feu, par contre, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une arme, je sais pas. Peut-être presque fléau explosion, je m'attendais à, je sais pas pourquoi, les gros explosions, pour moi, c'était pas du feu. Donc, un peu déçu. Moi, les armes de feu, je suis pas trop fan, à part peut-être pour trouver quelques monstres de glace. Après, l'arme, elle met du poison, je suis d'accord, mais bon, piste de petit tranchant violet, je sais pas pourquoi, quand même. On est en fin de game, je trouve qu'on est en fin de jeu de Rise, là maintenant, Sunbreak. Toutes les armes devraient avoir le tranchant au max, limite, comme les armes à la tréon, un truc comme ça. Je trouve ça vraiment un peu dommage. Sinon, le talent de l'armure, je vais la crafter. Pas tout de suite, il faut que je la farme, donc ça prend du temps. Je vais la crafter, et on ira tester le talent. Je sais pas ce que ça fait. On ira juste crafter, par contre, juste les deux pièces qui donnent le talent. On n'a pas vu d'ailleurs s'il y a des nouveaux joyaux. On ira crafter ça pour tester si ça vaut le coup. Ça se trouve, c'était pas bien, je sais pas. Joyaux, cri joyaux. Incursion. Au moins, l'attaque à la finiture, c'est que vous attaquez des grands monstres affectés par du poison, une paralysie ou un fléau. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Ah, par contre, il faut que ce niveau 3. Ah oui. Bon, d'accord. Explosion. Explosion plus de 1%. D'accord. Sommeil. Neutralisation. D'accord. Non, bah rien de... Rien de spécial. Bon, bah écoutez les amis, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter Ice Sunbreak, et on ira faire du coup cette mise à jour. Je vous avais pas fait de vidéo sur les anciens monstres que j'avais fait avec les... les abonnés du Discord, et après, bah, j'étais occupé avec le boulot, etc. Donc j'ai pas le temps de faire des vidéos, mais je les avais fait aussi, donc... On avait fait les quêtes. Je sais où elles sont, d'ailleurs. J'avais tué, du coup, le... Le truc, c'est l'énith, là. Qui se téléporte un peu partout. Bah, ça va être là-dedans, non ? Puis de feu. Ah oui, voilà. Ratalo, Sargent, Razian Dor, je les avais fait. Et le Nargacuga, c'est l'énith. Voilà. Je vais totalement oublier son nom. Par contre, ouais, c'est ce que je vous avais dit, mais je trouve ça un peu déçu que tout soit dans la tour interdite à chaque fois, quoi. Mais je pense que c'est pour la difficulté du jeu, je pense. Dans le sens où ils veulent pas que tu sois dans une map ouverte où tu vas monter sur le Xenogre, tu vas tabasser un monstre, tu vas chercher l'autre monstre, tu remontes dessus, puis tu fais quand même 80% de la quête en mode Pokémon. Après, Rise of the Wreck n'est pas non plus considéré comme un jeu difficile, je trouve. On a quand même beaucoup de possibilités pour gagner. Rien que la faune. Déjà, rien que la faune du jeu. Quand t'apprends de l'espion, c'est la première fois de ta vie, tu peux prendre un anti-Dobra. T'es totalement immunisé à tout ce qu'il fait, quoi. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501